Et bien coucou les ouardouilles, et bien aujourd'hui on va papoter, on va papoter de deux trucs. Il va y avoir pas mal de changements sur mes chaînes YouTube, donc ma chaîne principale et ma chaîne secondaire. Et ensuite je vais vous expliquer aussi le pourquoi du comment et vous dire, vous donner plein de tuyaux par rapport à l'algorithme YouTube. Parce que je sais que parmi vous, beaucoup, enfin nombreux sont ceux qui ont une chaîne YouTube aussi. Donc je vais vous filer pas mal de tuyaux par rapport à l'algorithme. Alors certains trucs que vous savez peut-être, mais je suis sûr qu'il y a la moitié des infos que je vais vous donner que vous ne savez absolument pas. Alors j'ai pris mes petites notes, voilà. Donc déjà par rapport aux changements qu'il va y avoir sur ma chaîne, et ces changements se font justement par rapport aux changements d'algorithme. On va y revenir. Alors en fait, il faut savoir, il y a un an et demi, un an, un an, j'avais rendez-vous, j'ai eu un rendez-vous avec un des boss de Google, le boss YouTube, et deux autres personnes de Google, mais je ne sais plus qui c'était. Voilà, donc c'était ceux qui me suivent sur Instagram, ils le savent parce que j'en avais parlé à l'époque. Et donc, j'ai eu cette chance d'avoir le boss YouTube qui a analysé ma chaîne à l'époque, et qui m'a dit, ah oui, 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 ok, donc c'est intéressant, c'est un contenu qui sort un petit peu de l'ordinaire. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que YouTube le mette un petit peu en avant ce contenu. Et il me manquait des choses. Et c'est lui qui m'a dit, d'ailleurs ça correspond aux dates, qui m'a dit, il faudrait faire plus de vidéos. Mais alors attends, plus de vidéos, je veux bien, mais un épisode, vu le temps que ça prend, par exemple, l'épisode 50, là, l'épisode 50, moi il m'a pris 4 mois à faire, voilà. Voilà, donc, et puis même les autres épisodes me prennent minimum 5 jours à temps complet. Voilà, pour les plus simples en plus. Donc, plus de vidéos, je lui dis, bah ouais, 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 c'est gentil, mais je ne peux pas faire plus d'épisodes. Et c'est lui qui m'a dit, ah bah, ce serait bien alors, par exemple, de faire des teasers. Bon, ok, d'accord, bah très bien. C'est là que je me suis lancé à faire des teasers. Alors, je crois que le premier, c'était pour, c'était le teaser 36 ou un truc comme ça. Voilà, parce que le but, c'était d'avoir plus de vidéos. Parce que YouTube, l'algorithme YouTube, regardait énormément la régularité et le nombre de vidéos qu'il y avait. Idéalement, il fallait en sortir 3 par semaine. Donc, j'ai travaillé déjà pour en sortir 2 par mois. Et ensuite, le but, c'était d'en avoir 4 par mois avec les lives et tout et tout. Mais le problème, c'est que faire trop de vidéos nuit à la qualité aussi, disons-le. Alors, les épisodes, je me fais toujours autant chier qu'avant pour faire des épisodes qu'on voit du steak. Enfin, je fais ce que je peux, mais le dernier, il envoyait du steak. Et après, bon, les teasers, c'est plus un petit truc comme ça, voilà. Et ce qui va se passer maintenant, c'est que sur ma chaîne principale, il ne va y avoir plus que les épisodes. Les épisodes et les lives. Les lives publics, comme on a pu faire avec ma chérie au mois de... C'était quand ? Novembre ? Au début du deuxième confinement. Et on va en refaire un, quand même, entre Noël et Nouvel An, de live public, où on va appeler pas mal de monde et pas mal de personnalités, d'ailleurs, qui sont apparues dans l'épisode 50. Voilà, et il y aura toujours aussi les lives du Club Werdow, mais les lives du Club Werdow ne sont visibles que par les membres du Club Werdow. Voilà, même pour les replays, ce sera le Club Werdow. Donc voilà, ce qui fait qu'il y aura moins de contenu sur ma chaîne principale. Et les teasers, tout comme les unboxings, etc., etc., tout ça va migrer sur cette chaîne, ma chaîne secondaire. Là, bien sûr, je vais continuer les vlogs, parce que les vlogs, je m'amuse. Les vlogs, ça permet de discuter un petit peu, de papoter, blablabla, comme je suis en train de faire actuellement. Mais entre les vlogs, il y aura le reste, le unboxing, les teasers, les annonces, quand j'ai des annonces à faire pour annoncer un live, par exemple, etc. Parce que je pars du principe que cette chaîne secondaire s'adresse quand même plus aux abonnés ultra fidèles, tandis que la chaîne principale, bien sûr, il y a les abonnés fidèles, mais elle s'adresse un petit peu à tout le monde, les gens qui tombent dessus. Alors pourquoi j'ai fait ces changements ? Parce qu'en fait, le problème, c'est que depuis que j'ai appliqué toutes les recommandations de monsieur YouTube et monsieur Google, j'aurais pas dû les écouter, la chaîne, elle stagne un peu, voilà, en termes de visibilité. Je me suis dit, plus il y a de monde quand même, plus c'est rigolo, donc chopons un petit peu de visibilité, sans en changer la forme, le contenu, parce que oui, non, je ne vendrai pas mon cul. Pour faire plus de vues, je continuerai à être monsieur weirdo, et à faire du weirdo, c'est important. Donc, le problème, c'est que par exemple, quand t'as une nouvelle personne qui vient, qui tombe sur une vidéo, qui regarde un épisode, qui va se dire, ouais, bon, ok, c'est sympa, et il va voir sur, à droite, dans la petite barre, si t'es un ordinateur ou en dessous pour un téléphone, il va voir des suggestions d'autres vidéos. Et c'est là que tu peux tomber sur un teaser, ou sur un unboxing, ou sur un truc où je blablate, enfin bref, qui n'est pas un épisode. Et là, les gens vont se dire, ah ben non, finalement, non, ce n'est pas très intéressant, et ils ne s'abonnent pas. Tandis que si j'enlève, justement, les unboxings, ainsi que les teasers, dans les suggestions, il n'y a plus que les épisodes. Voilà, c'est exactement là, maintenant, ce qui va se passer. Il n'y aura plus que les épisodes en suggestion pour ma chaîne principale. Alors, ne vous inquiétez pas, les unboxings et les teasers sont toujours disponibles, sont toujours visualisables. ils vont être re-uploadés aussi sur ma chaîne secondaire, celle sur laquelle tu es actuellement. Donc, au final, tout sera encore visible, sauf que maintenant, quand tu recevras une notification de la chaîne principale, ce sera juste pour l'épisode. Voilà pour les changements. Voilà, je voulais vous le dire. Mais je vais vous parler un petit peu aussi de l'algorithme. Parlons de l'algorithme. Alors, l'algorithme, ouais, a changé. Parce que maintenant, il ne faut plus faire je ne sais combien de vidéos par semaine pour avoir des vidéos qui sont suggérées par YouTube. Parce que le but, c'est ça. Le but, au final, c'est que YouTube suggère les vidéos aux abonnés ou aux non-abonnés. Parce que même toi, en tant qu'abonné, je le vois, je le vois quand on fait les lives et que les gens me le disent. Ou quand je diffuse un épisode et que la première diffusion est en direct, il y en a beaucoup qui me disent « Ah ben non, je n'ai pas reçu la notification. » Parce que oui, en effet, YouTube n'envoie pas la notification à tout le monde. Parce qu'en fait, pour YouTube, tu as trois types de spectateurs. Tu as les nouveaux spectateurs. Très bien, c'est les nouveaux, c'est ceux qui découvrent. Donc, quelqu'un qui découvre, s'il regarde pour une première fois une vidéo, on va lui proposer derrière d'autres vidéos de la même chaîne. Alors, si la personne regarde d'autres vidéos, c'est très bien. S'il ne regarde pas d'autres, c'est un petit peu moins bien. Mais bon. Ensuite, il y a les nouveaux spectateurs. Ensuite, pour YouTube, la deuxième catégorie, ce sont les spectateurs récurrents. C'est-à-dire ceux qui regardent tout. Dès qu'il y a une sortie vidéo, ils la regardent. Et c'est vrai que, par exemple, pour mes épisodes, la plupart des personnes ont envie de les regarder. Mais je connais beaucoup de personnes qui ne vont pas se taper le unboxing, qui ne vont pas se taper les teasers, qui attendent juste les épisodes. Et le problème de ceux qui ne regardent pas tout, c'est ce que YouTube met dans la case spectateurs occasionnels. Et là, ce n'est pas bon. Les spectateurs occasionnels, justement, pour YouTube, ça veut dire que la chaîne ne les intéresse pas trop. Ok, très bien. Tandis que, dans mon cas, si je n'avais que des épisodes, je sais que j'aurais énormément de spectateurs récurrents, donc des personnes qui regardent tout, et peu de spectateurs occasionnels. Mais comme il y avait le reste, les teasers, et donc les unboxings, et les redifs de live, etc., du club, et tout ça, et tout ça, qui étaient, j'en avais mis certains en public, par le fait, tout le monde ne regarde pas tout, ce qui fait que l'algorithme se dit que ce sont des spectateurs occasionnels, et les occasionnels, on leur envoie très peu de notifications. Alors, petit truc, la prochaine fois que tu me dis « Oh, j'ai pas reçu la notif », attention, ça veut dire que t'es un spectateur occasionnel. Voilà, ça c'est le nouveau changement d'ailleurs, qui va paraître dans pas longtemps pour un, toi si tu as une chaîne YouTube, qui va paraître dans pas très longtemps dans Analytics. Alors, Analytics, c'est l'outil pour regarder les statistiques de YouTube, voilà. Donc, ça va arriver. Pour l'instant, c'est encore pas public, mais par contre, ça fait un bout de temps que l'algorithme utilise déjà ces trois types de spectateurs. Quand je dis « à bout de temps », ça fait sans problème un an. Et par le fait, pourquoi la chaîne a un petit peu de mal à progresser ces temps-ci, c'est parce que j'ai énormément de spectateurs occasionnels, des personnes qui regardent principalement les épisodes, mais pas le reste. Donc maintenant, encore une fois, le reste, ce sera sur la chaîne secondaire, celle-ci, et les épisodes, uniquement les épisodes et les quelques exceptions où il y a un live ouvert à tous, ce sera sur la chaîne principale. Si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et j'y répondrai. Alors maintenant, je vais vous donner aussi, parce que comme vous êtes beaucoup de youtubeurs à me suivre, petit et gros d'ailleurs, je ne parle pas de... Voilà. Je vais donner quelques tuyaux aussi, parce qu'il y a des choses que les gens savent et il y a des choses que les gens ne savent pas. Ce qui est important pour gagner de la visibilité sur YouTube, pour que la vidéo soit bien référencée, déjà, la première chose, c'est le titre et la description. Oui, le titre et la description. Alors, le titre doit être compréhensible. Compréhensible par le robot de YouTube. Donc déjà, si tu as un titre avec trois fautes d'orthographe sur la ligne, ce n'est pas bon. Si tu as un titre qui est incompréhensible, ce n'est pas bon. Si tu n'as pas de titre, d'ailleurs, que c'est juste un nom à la con, le nom du fichier 00.move, ce n'est pas bon non plus. Et ensuite, la description. Parce qu'il faut savoir que l'algorithme arrive à lire et comprendre la description. Donc, il faut que la description soit une vraie description et il ne faut pas que ce soit juste une liste de mots-clés, par exemple, en se disant ça va me référencer. Non, il faut que réellement ça résume la vidéo. Et là où tu vas te dire je peux mettre un résumé qui ne résume pas vraiment mais avec plein de mots intéressants pour que YouTube se dise c'est un super truc. Sauf que l'algorithme de YouTube arrive à comprendre aussi ce que tu racontes dans tes vidéos. Et il arrive à voir si le descriptif est en rapport avec ce qui se passe et ce qui se raconte dans la vidéo. Alors, ça peut sembler presque science-fiction que YouTube comprend tout ce que tu racontes dans la vidéo mais il y a un truc très simple c'est que tu as les sous-titres automatiques de YouTube et il y a encore pas mal de trucs à corriger mais tu te rends compte que même si tu parles avec un accent complètement pourri ou que tu parles à l'arrache des fois un peu comme moi et bien il arrive à te sous-titrer le truc donc à comprendre ce que tu racontes. Voilà. Donc encore une fois il faut que le titre la description et le contenu de la vidéo correspondent. Alors ça c'est la base de chez BASE. La deuxième chose bien entendu c'est la miniature. La miniature plus elle est intéressante plus on a envie de cliquer dessus. Par exemple les miniatures des épisodes j'essaye de me faire assez chier pour que les gens aient envie de cliquer dessus. Une miniature pour qu'elle soit bonne il faut qu'il y ait du texte dessus. Ça c'est important. C'est éprouvé. Il y a des études justement des analyses faites par YouTube qui montrent que les miniatures avec du texte sont plus cliquées qu'une miniature sans texte. Mais il faut savoir aussi que YouTube arrive à lire ce que tu écris sur la miniature. Voilà. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faut que le texte de la miniature corresponde au titre à la description et à ce que tu racontes ou ce que tu fais dans la vidéo. Donc la miniature est super importante parce que la miniature c'est ce qui te donne aussi envie de cliquer. Et moi je peux te donner un exemple. Mes épisodes j'ai un taux de clic plutôt bon où les gens cliquent parce que la miniature les intéresse et à l'inverse mes teasers où la miniature est complètement à chier j'avoue qu'il faut retravailler dessus. Là j'ai un taux de clic mais qui est extrêmement bas. D'ailleurs ça se voit en termes de nombre de vues. L'autre truc un petit truc que là je sais que personne quasi personne n'est au courant de ce petit truc et qui m'était confirmé d'ailleurs par le boss de YouTube et qui a même été assez surpris que je lui parle de ça parce que c'est pas une info qu'on trouve facilement c'est pas une info qui est donnée normalement faut que le nom du fichier que tu mets sur YouTube corresponde au titre de la vidéo. Par exemple mon dernier épisode c'était épisode 50 le pire coiffeur de France faut que le fichier que j'ai mis sur YouTube lui-même s'appelle épisode 50 le pire coiffeur de France. Ça rajoute de la crédibilité pour YouTube ne me demandez pas pourquoi j'en ai pas le moindre idée mais ça joue sur le référencement et sur la visibilité donc le nom de fichier. Il y a aussi un truc c'est la résolution de l'image. Alors moi je suis toujours en Full HD c'est à dire en Full HD 1080 par 1920 un truc dans le genre bref Full HD mais on trouve des vieilles vidéos sur YouTube les premières étaient en 144 pixels 200 ou 240 bref les deux 480 en 720 etc et on est tous tombés sur des vidéos YouTube avec une qualité complètement pourrie mais il faut savoir que plus la qualité est pourrie moins tu seras mis en avant c'est à dire aujourd'hui si tu filmes en 720p je suis désolé pour ceux qui connaissent absolument enfin qui n'ont pas de chaîne YouTube et qui ne font pas de vidéos vous comprenez peut-être pas mais ceux qui filment en 720p il faut savoir que votre vidéo sera moins mise en avant qu'une vidéo en Full HD et j'irai même plus loin aujourd'hui on a la 4K YouTube on peut uploader en 4K et une vidéo en 4K sera plus mise en avant qu'une vidéo en Full HD voilà alors j'ai testé des techniques c'est à dire parce que moi je filme tout en Full HD avec ma caméra elle ne fait pas le 4K et j'ai testé d'exporter en 4K pour la mettre après sur le site en 4K que YouTube se dise oui c'est du 4K mais YouTube n'est pas si con ils arrivent à reconnaître que même si c'est du 4K qu'à la base c'était tourné en Full HD donc bref alors toujours pour l'algorithme YouTube pour le référencement ils vont regarder aussi alors le watch time tout le monde le sait le watch time c'est à dire c'est le pourcentage de visionnage de la vidéo quelqu'un qui a une moyenne de 95% de la vidéo à regarder pour YouTube ça veut dire que c'est une super vidéo et elle va être mise en avant constamment alors ça marche plutôt bien avec les vidéos pas trop longues voilà où on regarde en entier c'est vrai que pour ma part quand je sors un épisode de 50 minutes les gens regardent des fois en deux fois ou en trois fois la vidéo et par le fait ça te fait si la personne regarde en trois fois coupée en trois fois ça te fait un watch time de 30% ce qui n'est pas exceptionnel pour YouTube et avant c'était que le watch time mais maintenant il y a aussi le temps enfin le la moyenne voilà la moyenne de visionnage de vidéo enfin de durée parce qu'avant on ne regardait que le pourcentage visionné d'une vidéo donc par le fait si tu sors une vidéo de 5 minutes t'es quand même t'as plus de chance d'être un watch time de 100% que quand t'as une vidéo qui dure une heure où là les gens risquent de décrocher même s'ils décrochent au bout d'une demi-heure ça fait que 50% de watch time mais maintenant il regarde la durée la durée du watch time aussi donc si même si t'as un 100% de watch time mais où la vidéo dure uniquement 5 minutes la durée c'est 5 minutes donc c'est pas exceptionnel par contre si t'as une vidéo d'une heure et que tu regardes que 30 minutes un watch time de 50% ce qui n'est pas terrible mais par contre t'as 30 minutes de visionnage moyen ce qui pour l'algo c'est plutôt pas mal ça c'est un truc à savoir mais il y a aussi d'autres choses auxquelles on ne pense pas qui sont prises en compte notamment les fiches des fiches les petites fiches cliquables qui apparaissent il peut y en avoir 5 par vidéo voilà et ça c'est un élément aussi qui qui fait que c'est mieux référencé puis enfin si tu suggères des vidéos ou des liens des liens qui sont acceptés par par YouTube enfin reconnus par YouTube voilà pour YouTube ça veut dire que c'est une vidéo un peu plus qualitative il y a aussi les sous-titres alors bon il y a les sous-titres automatiques mais bon c'est pas exceptionnel par contre toi tu peux recréer des vrais sous-titres en français mais aussi dans d'autres langues quand tu as les sous-titres parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui tu as plus de 70% des gens qui regardent les vidéos YouTube sur téléphone et pas forcément avec le son et quand il n'y a pas de sous-titres sans le son tu ne comprends rien à ce qu'il se raconte et si tu as rentré des sous-titres toi-même des sous-titres que tu as créés ou tu as pris ceux de YouTube que tu as corrigé pour enlever toutes les fautes toutes les erreurs et tout ça là pour YouTube ça veut dire que c'est une vidéo de qualité qu'ils peuvent la proposer plus souvent parce qu'ils savent que ceux qui sont sur smartphone ne vont pas forcément mettre le son mais pourront lire savoir ce qui se passe bien sûr pour les malentendants ça marche aussi alors les sous-titres donc c'est un énorme plus et encore deux petits trucs bon les tags on peut rajouter des tags donc les mots-clés que tu ne vois pas quand tu regardes une vidéo mais bon avant c'était très important aujourd'hui ça rentre encore un petit peu en jeu mais quasiment plus et je pense que les tags vont être virés dans pas très longtemps alors là on parlait des tags mais il y a aussi les hashtags maintenant YouTube reconnaît les hashtags on peut mettre des hashtags comme sur Instagram comme sur tous les réseaux sociaux et d'ailleurs sous la vidéo les trois premiers hashtags apparaissent donc pareil il ne faut pas dépasser cinq hashtags dans une vidéo et si tu mets des hashtags tu as un référencement qui est largement meilleur donc les tags ne servent plus à rien par contre les hashtags commencent à être importants pour YouTube et YouTube va regarder aussi si ta vidéo est dans une playlist ou pas ou si c'est une vidéo solitaire comme ça et si la vidéo est dans une playlist ils partiront du principe que c'est une vidéo qui peut être plus intéressante pourquoi ? j'en sais rien mais voilà donc encore une fois ils te la mettront un petit peu plus en avant et surtout il y a aussi un truc YouTube analyse énormément les 30 premières secondes de toutes les vidéos ça c'est en rapport avec les annonceurs avec les contrats des annonceurs donc ceux qui mettent des publicités sur YouTube et tu as beaucoup de choses par exemple tu n'as pas le droit de dire de gros mots durant les 30 premières secondes d'une vidéo tu peux le faire mais dans ce cas là tu seras sacrément moins bien référencé et tu n'as presque aucune chance d'être monétisé voilà tu as plein de petits éléments comme ça donc tu sauras que quand tu dis bit 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 pendant les 30 premières secondes ta vidéo elle sera moins vue que si tu dis bit 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 pute entre la 30ème seconde et la première minute voilà c'est tout ben et ben je crois que c'est tout en fait je parle depuis longtemps et aujourd'hui j'ai plus de bière alors c'est du vin rouge vin rouge c'est cool ouais voilà attends petite pause vin rouge oui aujourd'hui il n'y a pas de montage du tout là c'est freestyle j'enregistre je parle j'enregistre et tout il est beau ben voilà bref pour l'algorithme je vous ai donné quelques tuyaux tout à l'heure je parlais aussi des titres où il devait je disais trois fautes d'orthographe dans le titre c'est mort mais dans la description c'est pareil parce que je vois plein de vidéos où je lis les descriptions et les descriptions ben voilà c'est écrit en mode texto tu vois et ça pareil pour Youtube c'est de la merde donc il ne te mettra pas en avant ah puis un petit truc toujours dans les descriptions les liens aussi parce qu'on met des liens dans la description régulièrement soit des liens affiliés sponsorisés ou des liens pour aller faire autre chose par exemple dans mon cas pour aller écouter de la musique ou pour aller sur Insta etc donc il faut savoir que Youtube regarde ces liens là et va voir sur quoi ça pointe et évidemment si tu envoies si tu mets un lien d'un site qui est catalogué comme de mauvaise qualité c'est à dire soit un site un site cochon par exemple ou tout simplement un site à la con pour essayer de gagner 4 sous ou je ne sais quoi pour Youtube c'est pas de la qualité voilà Youtube il faut savoir que Youtube appartient à Google et Google note tous les sites qui existent il les référence il les note quand je dis il les note il leur met une note et ce qu'on appelle le ranking et si tu mets un lien dans ta description qui envoie vers un site qui a une mauvaise note par le fait ta vidéo sera beaucoup moins mise encore en avant bref je vous ai donné plein de petits détails comme ça sur l'algorithme ça fait longtemps que je voulais en parler surtout que j'ai pas mal de encore une fois pas mal de questions de Youtubers notamment débutants et qui me disent je ne comprends pas ça ne marche pas ma chaîne et quand je vais voir la chaîne je dis oui c'est déjà par rapport à c'est même pas une histoire de contenu sans parler du contenu c'est juste une histoire d'algorithme donc pour conclure oui parce que concluons c'est pas tout mais quelle heure est-il ça va être l'heure de manger donc pour conclure juste pour vous dire ces petits changements sur ma chaîne donc sur la chaîne secondaire vous allez tout retrouver et sur la chaîne principale uniquement les épisodes et les lives du Club Bwerdo mais qui eux sont réservés pour le Club Bwerdo bon on va se retrouver dans pas longtemps parce que là je suis en train de vous préparer un vlog d'enfer en rapport avec l'épisode 50 un vlog où en fait je vais tout vous raconter sur l'épisode 50 alors je pense que si t'es à ce moment là de la vidéo de ce vlog d'aujourd'hui parce qu'on en est quand même à quasi 24 minutes ça veut dire que t'es un abonné fidèle et que tu as vu l'épisode 50 parce que si tu tiens jusque là que t'as pas vu l'épisode 50 c'est qu'il y a un truc donc je peux dire des choses sur l'épisode 50 sans te spoiler alors l'épisode 50 il y a eu quand même pas mal d'invités comme tu as pu voir des youtubeurs enfin des gens connus voilà youtubeurs et pas que et ben ouais là je suis en train de préparer un vlog où je vais tous les prendre et vous dire comment ça s'est passé donc ceux qui ont accepté de tourner dans la vidéo mais aussi je vais vous parler de ceux qui ont refusé parce que j'en ai un gros paquet qui ont refusé de ceux qui n'ont pas répondu parce qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas répondu bon je les passerai vite fait et aussi de ceux qui m'ont foutu la cale voilà parce qu'il y en a qui m'ont fait un petit peu de travers c'était un petit peu moyen mais ouais ceux qui ont refusé aussi c'est assez intéressant de voir ce qu'ils m'ont sorti donc je vous lirai leurs réponses qu'ils m'ont envoyé il y en a certaines ça vaut des points voilà donc ça c'est un vlog sur lequel je suis en train de bosser mais qui risque d'être plutôt long ben c'est cool des fois bon voilà ben je crois qu'on va s'arrêter là parce que ah oui ouais on va s'arrêter là à bientôt Sous-titLE Sous-title